J'ai trouvé en vie 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 Amen J'ai trouvé en vie J'ai trouvé en vie 4, verset 4, Revelation 4, verse 1, chapter 4, verse 1, après cela, ici on dit après cela, dans la Bible, il a dit, après ces choses, je vais prendre cette version-là, après ces choses, j'ai regardé et voici une porte qui était ouverte dans le ciel, la première voix que j'avais entendue, comme une leçon de la trompette, et qui me parlait, dit, on est ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Seigneur, merci pour le temps que tu nous as accordé et nous réjouir autour de la parole. Bénis cette parole que vous avez dit, et donne-nous, Seigneur, le contexte. Amen. Bénis ton serviteur, Mastérovskan, pour cette exhortation, qui nous a donné pour la persévérance. Amen. Au Dieu, il est écrit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Bénis-nous pendant ce temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais étudier mon sujet, l'achèvement. Amen. Vous voyez que j'ai pris ces sujets, j'ai pris les textes dans les 70 semaines de Daniel, et puis j'ai pris dans les livres de l'Apocalypse. Et dans les 70 semaines, là, vous avez, pardon, j'ai lu les textes dans les livres de Daniel, plutôt. Et là, nous avons lu dans Daniel, chapitre 9, et au verset 4, la Bible dit que 70 semaines ont été fixées sur le peuple et sur la ville sainte. Et ces 70 semaines ont été fixées pour une raison bien déterminée. Amen. Ce n'était pas seulement pour rien, mais c'était pour une raison. Et la première raison, c'était pour faire cesser les transcrétions. Les transcrétions d'équipe, les transcrétions d'Israël. C'était pour mettre fin au péché, le péché d'Israël. C'était pour exprimer l'iniquité, l'iniquité d'Israël. Le péché, la transcrétion et l'iniquité, il s'agit du réjet d'Israël lorsqu'ils ont été visités par Dieu. C'est-à-dire que quand le Messie, Jésus, est venu chez eux, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont été affaigués, ils l'ont rejeté, ils ont péché, ils ont commis l'iniquité, ils ont transgressé. Amen. Mais pourquoi ils sont arrivés à cela ? Ils sont arrivés à cela parce que Dieu lui-même les a aveuglés. Ils ont été aveuglés dans le but de permettre à ce que l'Évangile puisse venir chez les nations. Alors là, je viens pour pouvoir dire à Daniel que oui, ils ont péché, mais ce péché ne sera pas impité sur eux jusqu'à la fin. Amen. Et la Bible dit qu'il reste l'homme pour qui l'Éternel ne l'impute pas le péché. Amen. Mais Israël, ce péché ne devait pas être imputé sur eux pour toujours. Il y avait un temps où ça devait terminer. La transgression qu'ils ont faite, d'avoir rejeté le Messie, d'avoir demandé à ce que le Messie soit crucifié, cette transgression devait être imputé sur eux jusqu'à un moment donné. Et l'iniquité, c'est-à-dire savoir ce qui est bien, mais ne pas le faire volontairement. Ou savoir ce qui est mal, le faire quand même volontairement. Et cette iniquité d'Israël était toujours en rapport avec le réjet par rapport à la visitation. Et leur iniquité était posée sur eux, mais jusqu'à un temps donné. Amen. C'est lorsque le Messie devait réveiller et se révéler à eux, après avoir terminé le travail avec les nations, c'est là où Israël devait le reconnaître. Et quand Israël reconnaît le Messie, leur iniquité est expiée, leur péché est pardonné et leur transgression est terminée. Amen. Et lorsque leur transgression est terminée, l'iniquité est expiée et le péché est pardonné, alors Dieu établit la justice éternelle. Amen. Amen. Et l'autre but pour lequel l'âge est venu visiter Daniel, c'était qu'il devait sceller la vision et la prophétie. Il a dit à Daniel, ces choses que tu entends, tiens, secrète ces choses, scelles le livre, jusqu'à ce que le scellement aussi devait avoir continué jusqu'à un temps donné. Le livre ne devait pas être scellé pour toujours. Ça devait être scellé jusqu'au temps de l'âme. Yes, sir. Vraiment, on dit, c'est quoi le temps de la fin ? Il dit le temps de la soixante-dixième semaine du Daniel. Amen. Le temps de la fin, c'est-à-dire le temps de la deuxième moitié de la soixante-dixième semaine du Daniel, c'est ce que la Bible appelle le temps de la fin. Et le livre devait être scellé jusqu'à ce temps-là, jusqu'au moment où la deuxième partie de la soixante-dixième semaine devait être révélée. Amen. Vous êtes avec moi. Yes. C'est pourquoi on a dit à Daniel, c'est... Là, madame dit, Daniel a entendu les sept tonnerres. Vous lisez dans la Bible, c'est écrit nulle part. Mais madame dit, Daniel a entendu les sept tonnerres. Yes. Amen. Et au lieu de ne pas écrire. Bien. Bien. Et Jean a entendu aussi les sept tonnerres. La même chose que Daniel a entendu. Et au lieu de sceller, c'est la même chose que Jean aussi a entendu. Et après, madame dit, c'est la même chose que Jésus a dit que le Père, le Saint, ne connaît pas. C'est-à-dire le jour et l'heure de sa venue. Et d'un secret. Il a dit que... Même le Fils ne connaît pas le Père seul. Et frère, madame dit, dans Christ, il dit, c'est à cause de ce mystère-là, Lorsque le septième son fut ouvert, il y a eu un silence. Donc, ce que Daniel a entendu, ce que Jésus ne connaissait pas, Ce que Jean a entendu, tout cela était résumé dans ce qu'on appelle le septième son. Et ça devait être scellé jusqu'à quand, jusqu'au temps de la fin. Nous avons compris que, c'est parce qu'on n'a pas le temps de lire, mais c'est Frère, madame qui dit, Il dit, le temps de la fin, c'est le temps de la deuxième moitié de la soixante-dixième semaine de Daniel. C'est de là qu'est venue la notion du temps de la fin. Quand nous avons le message de Frère, madame, c'est le message du temps de la fin. D'où vient l'expression du temps de la fin ? L'état de la fin, c'est-à-dire, la deuxième moitié de la soixante-dixième semaine de Daniel. Voilà, c'est pour faire le temps de la fin. Et c'est là où, madame, vient prêcher, messieurs, est-ce le signe du temps de la fin ? Après avoir vu la nuit, il vient poser la question, est-ce le signe du temps de la fin ? Parce que cette nuit avait quelque chose à voir avec Israël. Yes, c'est là où. La dernière, le sixième but, le dernier, c'était « oindre », le Saint des Saints. Frère, madame, dit, il ne s'agit pas de oindre un homme. Quand on dit « un », c'est comparé à plusieurs. Il ne s'agit pas de oindre un homme. Parce que quand vous disiez, vous avez l'impression que, vous aussi, ce n'est pas un homme. Et puis, Frère, madame, dit, il s'agit de oindre le tabernacle. Alors, directement, la pensée de Dieu, c'est-à-dire, comme ce n'est pas un homme, ça ne sert à une maison. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Il ne s'agit pas de oindre un homme comparé à plusieurs hommes. Mais il s'agit, Frère, madame, dit, de oindre le tabernacle. Le temple qui sera utilisé dans le milieu. Et aujourd'hui, j'ai de partir à l'Israël. Il y a une institution, je l'appelle là-bas, l'Institut de l'État. Et ces gens-là sont en train de vouloir reconstituer les sacerdotes d'Aaron. C'est-à-dire, ils sont en train de coudre les habits sacerdotaux, ils sont en train de fabriquer les chambéliens, mais ils ne font pour rien. Ça n'a rien à voir. Et vous voyez le prédicateur quitter ici, même du message. Frère, Israël, maintenant, soit reconstruire le temple. Mais c'est pas ça. Parce que, lorsque l'iniquité doit être exprimée, c'est-à-dire, lorsque le Messie se révèle à eux, quand nous savons qu'ils sont retournés dans leur territoire, pour la fin des expiations, et lors des expiations, il ne s'agit pas... Il ne s'agit pas... Il ne s'agit plus de tuer un agneau. Parce que les Juifs, quand la vraie expiation est venue, quand Jésus est venu, le véritable agneau, eux, ils l'ont rejeté. Ils sont restés avec l'agneau à quatre pattes. Voilà. Pendant des années, on leur avait toujours dit que l'agneau, c'est un animal à quatre pattes. Pour la première fois, à peu près des millénaires, un homme vient, sans être parti dans l'école de théologie, il sort de la blouse, il dit que non, l'agneau, c'est un an. C'était une catastrophe. C'était un problème. Pour la première fois, le terme agneau a été utilisé sur un an. C'est un grand autre terme. On a fait la mise à jour du mot agneau. C'était le même terme. Mais ce n'était plus un animal. Le mot, c'est le même mot. Mais le concept derrière le mot n'a pas changé. Et comme j'ai aimé quand le pasteur Oscar a dit que le message a fait, c'est-à-dire qu'on ne doit pas s'arrêter. Voilà. La parole avance. Vous savez, quand on a écrit le message ici, pour la plupart, on était tous des franquistes. Ils ne sont pas réveillés. On était là. Après un jour, quelqu'un s'élève, il prêche, non, les données sont réveillées. Ça a créé un problème. Un clou, un désordre. Les désordre, il a été important. Voilà. Et certains ont saisi la chose. Ils ont avancé. Et plus on avance, il y a toujours quelque chose qu'on découvre. Le message, comme j'ai l'habitude de dire, n'est pas statique. Parce que si le message est statique, ça devait la théologie. Vous comprenez ? Donc le message, ce n'est pas la théologie. Le message, donc, est dynamique. C'est ce que je connais aujourd'hui. Et après, je veux connaître plus que ce que je connais. C'est ça. Bon avance. Parce que si je m'arrête, ça devient la démonition. Si je m'arrête, ça devient Icabot. Il n'y a plus de lois. Est-ce que vous suivez cela ? Ne ce ne sont pas des rêves. C'est Dieu qui l'avait institué. Et lorsqu'ils ont commencé à l'itola, ils m'ont dit Icabot. C'est la Bible qui nous dit qu'il faut chanter au nom de Jésus. Mais le Jésus qui est dans la dénomination, Icabot. Il appelle Jésus, mais Icabot. Frère, vous êtes avec moi. L'homme adoré dans les églises, il dit c'est Satan. Il dit que la personne qui est adorée dans les églises aujourd'hui, c'est Satan. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, le dimanche, les gens sont partis dans les églises. Pour adorer Satan. Et le panneau n'a pas précisé quelle église. Il a dit que la personne adorée dans les églises, aujourd'hui, c'est Satan. Il n'a pas précisé que, sauf les églises du message, d'ailleurs, le nom ne connaît pas les églises. Ça n'existe pas. Le nom n'est pas venu faire des églises. Le nom a dit, mon but, ma mission, c'est de ne pas amener les gens à la mort. Non, non, non. C'est ça. Entre l'individu que Dieu bénisse Pasteur Oskar. Amen. C'est une église. Une église. Vous voyez, quand les gens sont venus fabriquer les églises, c'est pourquoi les brebis ont pris les pasteurs, ils ont mis dans les cœurs. Et les pasteurs se sont établis dans leur cœur. Ils ont mis au lieu d'établir Christ dans les cœurs. Ils se sont établis dans leur cœur. Et les gens s'identifient par rapport à leur pasteur, on est de s'identifier par rapport à leur parole. Nous envoyons les résultats. Amen. Donc, la personne adorée dans les églises, c'est Satan. Amen. Même s'ils peuvent l'appeler Jésus, mais c'est Satan. Pourquoi? Pourquoi c'est Satan? Frère, il me dit, Satan vous laissera voir. Qui? Satan. Il vous laissera voir que tout ce que Moïse a fait était parfaitement bien. Qui? Satan. Donc, Satan, quand vous disiez à Moïse, il vous laisse tranquille. Amen. Il ne vous en met pas. Oui, oui. Et maintenant, vous avez lu Moïse, et vous vous arrêtez là. Qu'est-ce qui est-ce que vous adorez? Satan. Maintenant, il dit encore, ça c'est la LL de Satan. Il dit, Satan vous laissera voir que tout ce que Jésus a fait était parfaitement correct. Qui? Satan. toujours. Donc, tu lis Jésus, il ne dit pas de problème. Va-t-il. Il ne t'embrouille pas. Satan. Amen. Il dit, mais lorsqu'il s'agit de certaines choses qu'il doit s'accomplir aujourd'hui, il essaye de les envoyer à une autre époque. Alors, maintenant, quand vous voyez comme lui, Satan le fait comment? Il le fait à travers les prédicates. Amen. C'est-à-dire, prendre des choses qui sont censées, qui doivent être appliquées aujourd'hui, lui, il les envoie à une autre époque. Alors, ce genre d'adoration, c'est l'adoration de Satan. Même si, ils prennent le nom de Jésus. Donc, l'ère quantique, l'ère tout ça là, c'est le diable. Vous n'avez pas remarqué que Fr. Barnabas a beaucoup condamné les églises. Non. Parce qu'il dit que le septième ange est venu pour renverser tous les autres lieux d'adoration. Amen. Parce qu'il adorait Satan. Alléluia. Et je voudrais rétablir ou élever le vrai lieu d'adoration, Christ, dans votre cœur. Amen. Une relation personnelle entre toi et Christ. Qu'il y ait église ou pas, je suis chrétien. Amen. Yes, sir. Une relation personnelle. Amen. Donc, là, le dernier but, il s'agissait de vendre le saint, les saints. Il ne s'agit pas de vendre un homme. Mais il s'agit de vendre le temple. Ensuite, il dit le temple du Médéion. Ensuite, il dit la nouvelle Jérusalem. Voilà, voilà, voilà. Il s'agit de vendre le temple du Médéion. Il s'agit de vendre le temple du Médéion. Il s'agit de vendre Le temple du Médéion. Hallelujah. Amen. Et il dit, dans l'âge de Philadelphie, la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. Amen. That's all right. Oh, oh. Quand là, je viens de dire, il dit que, j'ai été envoyé pour, sur cette semaine, les données ont été fixées pour ton peuple et la ville sainte. Hallelujah. Mais c'est quoi la ville sainte? Les gens se lèvent, ils voyaient, ils voyaient chez vous. Vraiment? J'étais la frère, il n'y a rien spécial. J'étais la frère, il n'y a rien spécial. Vraiment? Parce que c'est quoi la ville sainte qui a été élevée comme une pyramide, une montagne pyramide. Hallelujah. Laissez-moi vous dire, je me tiens devant la ville sainte. Et je vous dis, on est dans la ville. J'ai l'impression qu'on est dans la ville sainte. C'est ça. Et dans cette ville, l'agneau, c'est lui la zénière. Et vous pourrez, et la ville porte le nom de l'agneau. Amen. Et vous êtes dans la ville sainte. Vous êtes dans la ville de Jésus-Christ. Amen. Parce que Christ est voilé en vous. Amen. Au frère, Eric a dit tout à l'heure, la Bible a dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Oh, maintenant, les gens pensent que, deux et trois, on s'est réunis, maintenant, il y a un Christ dans le vent qui est là, on se l'oublie. Jamais. C'est-à-dire que toi, il est à toi. Il est à faire le rythme. Mais le dernier, quand on se retrouve, il est à nous deux. Amen. C'est encore. C'est notre présence. Yes. Voilà. Amen. Amen. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas ici. C'est notre présence qui l'amène ici. Amen. Quand on parle de ces sept endroits, ici, on peut briser ici, ils mettent les... c'est nous qui nous donnent la valeur. Amen. C'est notre présence. Ah ben oui. Est-ce qu'il faut avec moi ? Amen. Nous avons parlé, non, de ces six raisons. Mais notre frère, on a dit, dans les silvites des bananières, évidemment, les temps de prendre une constitution. Dans les silvites de la visite de Gabriel à Daniel, paragraphe 135. Croyez-vous les prophètes ? Amen. Vous savez, dans la maison de Dieu, Dieu nous a donné des dons et des approches différentes. Il a utilisé le pasteur Oscar. Il nous utilise aussi Jésus à quelqu'un d'autre. Mais tout ce que nous disons, ça a toujours quelque chose de bien. Écoutez maintenant. Je l'ai dit d'abord en anglais. Now, vous êtes avec moi. Now, the sixfold purpose of Revelation 6-1 to Revelation 19-21 is fulfilled. J'ai dit ça en français. Maintenant, les six buts de... de... les six buts, ce sont les six buts de la visite de Gabriel à Daniel. C'est ce qu'on connaît. Maintenant, c'est ce qu'on connaît. c'est ce qu'on connaît. c'est ce qu'on connaît. 19-21. Mais nous, nous savons que c'est les six buts de la visite de Gabriel à Daniel. c'est ce qu'on connaît. 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 ou les pagans rouges comes between these times. Viennent pendant ces temps ici during the great tribulation period. Pendant la période de la grande tribulation. n'oubliez pas cela. Donc, ici, entre l'Apocalypse 1 et l'Apocalypse 19-21, nous avons les sept sauts, nous avons les sept trompettes, nous avons les sept fléaux, nous avons les sept trompettes, nous avons les sept fléaux, nous avons les sept fléaux, nous avons les trois valeurs, ainsi de suite, la femme sous le soleil et tout. Donc, ces choses-là, Frère Manon dit, ça se trouve dans cet intervalle ici. Vous êtes avec moi. Dès l'Apocalypse 6-1 à 19-21. Donc, dans cet intervalle, nous prouvons tout ça. Maintenant, Frère Manon appelle ça la période 6-21 ou 6-1 à 19-21. Frère Manon appelle ça la période de la grande rivulation. Maintenant, suivez une autre chose. Dans la prédication, je vais donner, donner, puis après, je vais conclure. Dans la prédication, les sept âges de l'Église prêchés en une brochure. Paragraph 29, je crois. Paragraph 29, je crois. Paragraph 27. Maintenant, le livre de la révélation, maintenant le livre d'Apocalypse, comment cela est construit. Et Daniel tient avec ça. Isaiah tient avec ça. Et le livre de Daniel est attaché à cela. Le livre d'Ésaïe est attaché à cela. Tout l'Ancien Testament est attaché à cela. Et c'est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Et c'est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Vous voyez? Le livre de la révélation de Jésus-Christ. Le livre de la révélation de Jésus-Christ. Écoutez maintenant. Et alors, il y a là-dedans, dans ce livre d'Apocalypse, il y a là-dedans, il y a 7 churches, il y a 7 églises, 7 plants, 7 fléaux, 7 sills, 7 trompets, 7 trompets. 7 trompets. Now, a trompets represents war. Une trompette représente la guerre, a seal, a mystery, unfolding. Un saut, c'est un mystère qui s'est. Des voiles, et un plan is what follows everyone. War. Et un fléau, c'est ce qui suit chaque guerre. Maintenant, paragraphe 29. And, by God's help, et par l'aide de Dieu, and with the book of history, et avec le livre de l'histoire, I can prove to you, je peux vous prouver, that we are living at the seventh trumpet, que nous vivons au moment de la septième trompette. Amen. Faut de cette plaque pour que le septième fléau ait de cette septième sille, et que le septième seau puisse s'ouvrir. Et que la septième coupe soit déversée. Est-ce que vous avez avec moi ? Vraiment, ici, nous avons vu que dans cet espace, nous avons les sept sœurs, les sept trompettes, les sept fléaux. Maintenant, ici, il nous dit, je peux vous prouver, par le livre de l'histoire, et par la Bible, que nous vivons au temps du septième fléau, du septième sœur, et de la septième trompette. Et Faut-ce que j'ai pas fait un exposé, s'il vous plaît. Je prends l'exposé, ici, à la préface. J'avais même pas dedans. Juste là, et c'est Frère Madame qui a signé cette préface. Suivez ce qu'il dit. Vous êtes avec moi ? Amen. Écoutez ce que le prophète dit. « Le présent volume, même s'il traite de plusieurs doctrines importantes, telles que la divinité, le baptême d'eau, etc., dont il est question dans le chapitre 1 à 3 de l'Apocalypse, a pour but principal qu'est-ce qu'il y a pour but principal ? Le présent volume. A pour but principal de fournir une étude détaillée de cet âge de l'Église. Cette étude s'impose comme préalable. Pour les Français, on va... L'étude de ce livre s'impose comme préalable. c'est-à-dire qu'il faut d'abord ça, comme préalable à celle du reste d'Apocalypse. Car... Pourquoi cette étude s'impose ? Pour comprendre le reste du livre d'Apocalypse. Pourquoi ? Car des âges sortent les sous. Donc, si on n'a pas étudié les âges de l'Église, il est difficile de saisir les sous. Des âges sortent les sous. Des sous sortent les troupettes. Des troupettes sortent les courbes. Dès l'éclatement initial d'une chandelle romaine, les âges de l'Église produisent une puissante illumination initiale. Donc, lorsqu'on a le livre des âges de l'Église, ça fait un feu. Une illumination initiale sans laquelle il ne pourrait y avoir d'autre feu. Mais une fois que la révélation divine a apporté l'éclat de cet âge de l'Église, les lumières chalissent. L'une après l'autre, jusqu'à la totalité de la révélation... Jusqu'à la totalité de la révélation... Pardon. Jusqu'à la totalité de la révélation se trouve grand ouvert devant nos yeux émerveillés. Pas devant les yeux de l'Odyssée parce que c'est un feu. Amen. Amen. Pas devant les yeux de l'Odyssée parce que c'est avec. Donc, lorsqu'on allume les âges de l'Église, c'est un feu qui s'allume et qui va se déclencher, qui va jaillissant devant nos yeux émerveillés. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui. Donc, nous comprenons que... Vous croyez ici que Mme dit, après 6-1 jusqu'à 17-21, mais avant 6-1, nous avons d'abord ici Apocalypse 1 à 3, c'est-à-dire les étages de l'Église. Voilà. C'est-à-dire les étages de l'Église. C'est-à-dire les étages de l'Église, Mais après l'Église, nous avons d'abord ici Apocalypse 1, chapitre 4, monte ici. N'enlève pas. Yes Sir. Amen. C'est-à-dire tout ce que j'ai dit ici, je ne me commande, donc je ne fais que répéter. Après ces choses, c'est-à-dire après les âges de l'église. Vous comprenez pourquoi nous disons qu'aujourd'hui ce n'est plus une affaire d'église. Pas les âges de l'église, c'était les affaires d'église. Il y a des habitudes que nous avons apprises, ce sont les habitudes de l'église. C'est catholicisme, ça vient de Rome. Est-ce que vous comprenez ? L'école de dimanche, ce sont des habitudes de l'église. La paix dans nos guerres, ce sont des habitudes de l'église. Je ne dis pas que c'est mauvais. Appeler les pasteurs révérends, ce sont des habitudes de l'église. La paix dans nos guerres, ce sont des habitudes de l'église. Il me dit que je signe l'église parce que vous voyez, c'était autant des réformateurs. Nous avons commencé à parler l'église, mais à l'époque de Pierre, on appelait Pierre, Pierre, Jacques, Mathieu. Et je me dis, si vous pouvez m'appeler moi, Frère. Amen. Vache que c'est le mieux que tu es, c'est toi. Frère de la ville. Amen. On est tellement habitués à parler des pasteurs. Parce que le jour où tu l'appelles, Frère. Hey, 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 ça devient le problème. J'ai un prix, un grand pasteur, qui est venu en Belgique, et Frère vient de saluer, que Dieu te bénisse Frère Réter. Frère Réter. Frère Réter. Bonjour. Et pourtant, ça est frais. Frère Barrel qui a vu la plus grande option que personne d'entre nous n'aurait. Vraiment. Frère Réter. Nous l'appelons toujours Frère Réter. Frère Réter. Frère Réter. En recherche, mon frère disait, Frère c'est un titre éternel. Amen. Ah oui. Notre frère, c'est un titre. Le reste. Le reste là, c'est le titre passager. Alléluia. Amen. Avant d'être pasteur, je suis quand même Frère. Je suis d'abord Frère. Et ça fait même du bien, mais je suis en fait Frère. Et je suis avec moi. Amen. Amen. Alors, on lui dit, il monte ici. Il monte. Donc, les choses qu'il va voir, en partie de la première chapitre 4, ce sont des choses qu'il voit dans le ciel. Parce que la Bible dit, une porte fut ouverte dans le ciel. Et quand la porte fut ouverte. Amen. Il a entendu la voix qui lui a dit monte. Et lorsqu'il est monté, qu'est-ce qu'il voit? Le trône. Il y a quelqu'un ici, sur le trône, qui avait l'aspect, les jaspes et les ardoines. Donc, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Et cette personne qui était assis sur le trône avait dans sa main droite un livre fermé, serré de cette somme. Tout ça, ce sont des choses qu'il ne voit pas sur la terre, mais étant montées. Et il voit ces choses-là après les âges de l'Église. Est-ce que vous avez compris? Amen. Je sais que la révélation, Dieu la donne à chacun selon son temps. Chaque élu aura la vraie révélation de la croix, d'eau ou d'ar. C'est pourquoi on n'impose pas aux jeunes frères. Vous devez croire comme ça. Non. On ne va même pas dire que si tu ne crois pas, tu es un démon. Non. Parce que si je t'appelle un démon, je dis si tu crois demain. Tu changes, tu quittes, tu deviens Dieu. C'est pourquoi nous gardons le respect. Que quelqu'un voie comme moi aujourd'hui ou pas, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est pas Dieu aujourd'hui, c'est mon frère. Alléluia. Même quand Jésus était sur la terre, Thomas l'a reconnu après la résurrection. Mais il était toujours dans l'église de Jésus. Amen. Il marchait toujours avec les autres. Mais on a dit qu'il ne restait jamais. Je ne crois pas. Si c'était aujourd'hui. Vos choses à faire. Je ne crois pas. Mais c'était frère Thomas. Mais un jour, Jésus a dit Thomas, viens mettre les doigts ici. Il dit oh monseigneur le bon Dieu. Alléluia. Il a appelé monseigneur le bon Dieu. Il sait que même le jour tu n'avais pas appelé. Parce qu'il s'est révélé à lui. Ce que nous prêchons, ce sont des choses que Dieu révèle à chacun individu. Et puis, ça n'a rien à voir avec le groupe. Non, non. Mais laissez-moi moi continuer. Donc, ces choses qu'il voit à partir des quatre, ce ne sont pas des choses sur la terre. Mais si tu étais là, dans l'île de Patmos, tu verrais déjà assis. C'est vraiment. Alléluia. Parce qu'il s'est gratté les ronces et qu'il est piqué dans les pieds. Mais entre temps, il est là-bas. Ses yeux spirituels étaient en train de voir des choses que le monde autour de lui ne voyait pas. Il a vu le trône. Il a vu les livres serrés de cette chose. Il a vu l'ouverture de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi ? Maintenant, nous comprenons que la période d'après chapitre 6 jusqu'après chapitre 19-21, cette période-là est rattachée aux six raisons de la visite de Gabriel à Daniel. Et c'est cette période qu'on appelle la dernière moitié de la dernière semaine de Daniel. Pourquoi ? Parce que, quand vous lisez la semaine dernière, vous allez voir Frère et Madame dit, et vous allez voir d'abord la Bible, par les 7 semaines, pour ceux qui n'ont jamais suivi l'enseignement, je ne vais pas enseigner, mais on veut dire qu'une semaine égale 7 ans. Ok ? Parce que le Temple a été bâti dans 49 ans. 49 ans, on dit que c'est en 7 semaines que le Temple a été construit. Quand on dit 7 semaines et dans le temps c'était 49 ans, 49 divisé par 7, ça fait 7, ça veut dire qu'une semaine égale 7 ans. Vous appelez comme ça. Mais on dit, dans les 72 semaines, les fossés seront rebattis et tout. Voilà, voilà. Maintenant on dit, après les 72 semaines, c'est-à-dire que nous attendons dans la 63e, plus les 7, ça devient 70. Et vous allez voir que la 70e semaine n'est pas clairement prononcée dans la Bible. La Bible n'a jamais parlé des 70e semaines, ça ne se trouve pas. On dit, après la 62e semaine, c'est-à-dire, 7 semaines plus 70, ça fait 69. Donc après cette 69e personne, un ouin sera retranché. C'est-à-dire au milieu de la 70e. Et lorsque le ouin est retranché, voilà. Alors comme Joseph, il va en Égypte pendant les âges de l'église pour chercher une épouse parmi les nations. Alléluia. Et lorsqu'il a pris l'épouse des nations, quand il termine de traiter avec les nations. Écoutez-moi les frères. Frère de l'homme dit. Il dit quoi? Lorsque la pierre des fêtes descend, Dieu cesse de traiter avec les nations. Amen. Amen. Finito. Quand la pierre des fêtes descend, Dieu cesse. Il dit bien, cesse. C'est pour dire que les âges de l'église seront déterminés. Dieu cesse de traiter avec les nations. Comment cessez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce que l'aveuglement d'Israël, c'est ce qui l'a poussé de venir chez les nations. Maintenant, le dernier âge des nations, c'est un âge de affaires. Tandis que l'aveuglement des nations va l'obliger à retourner chez les juifs. Maintenant. C'est si clair que ça. Amen. Cesse-là. cesse-là. Nous avons les sept plombettes. Les sceaux, ce sont des mystères révélés. Et les trompettes, ce sont des agitations politiques. Oui. Alors, frère, madame parle de la tribulation amateur. Oui. Voilà. Est-ce que vous parlez avec moi? Il parle de la tribulation amateur des juifs. C'est-à-dire la persécution des juifs sous la sixième trompette qui les amène des nations à travers la pression des dictateurs pour les amener à Palestine. Oui. Ils ont été tués. Ils ont été massacrés. Six millions de juifs ont été tués. Frère, madame appelle ça la petite tribulation. Tout à fait. Amen. Donc, vous comprenez que la tribulation de la chair, c'est une petite tribulation. Oui. Parce que pour détruire la chair, on n'a pas besoin de beaucoup d'États avant. Non. En un rien de temps, Poutine envoie ses massacrés, Satan II et puis c'est fini. Oui. Ils ont créé un mission qu'on appelle Satan II, qui peut détruire la France en deux minutes. Oui. Donc, vous voyez que détruire la chair, ça ne prend pas du temps. Et puis, madame appelle ça la petite tribulation, la tribulation amateur, comparée à la grande tribulation. Maintenant, c'est quoi la grande tribulation ? Dans le message, et tu ne le sais pas. Et tu ne le sais pas, paragraphe 165. Now, watch the spirit following it. Donc, je prends un peu, paragraphe 64. Si vous avez le temps, vous pouvez lire même déjà vers le dessus là-bas. Pour vous prendre le temps, on décide, il commence à parler comment les femmes atteignent la ménopause avant l'âge et tout ça-là. Puis, en 64, il dit, what it is, c'est quoi ? Through science, par la science, et la nourriture, les hybrides, That's perverted the whole human body. Cela a pervertit tout le corps humain. Till we become a bunch of mass, nous sommes devenus que, nous sommes devenus que, un tas de corruption. Well, if the physical being is corrupted, Si l'être physique est corrompu, Isn't the brain cell in the physical being ? Est-ce que les cellules nerveuses ne sont pas partie des corps physiques ? Il reste là ! Mais observe, il dit ceci, En cause de la nourriture hybride que nous mangeons, surtout nous ici à l'Hero, nous sommes les cadavres qui marchent. Vous avez vu un poulet qui grandit en trois jours ? Et c'est ce que nous mangeons. On le puisse débouler. On le sait, ça c'est pas la nourriture. Non. C'est la mort. Amen. Alors, cette nourriture hybride détruit le corps, notre corps physique ici. Cela fait qu'il y a des désondres, des dysfonctionnements physiologiques dans les corps. Les femmes atteignent la ménopause. En son temps ici, il y a déjà des filles à 22 à 25 ans, ménopause. A cause de la nourriture. Il dit que si ces nourritures détruisent le corps, n'est-ce pas que les cellules nerveuses, les nerfs font partie du corps ? Et vous savez, selon la médecine, une cellule nerveuse une fois détruite, ça ne se reconstitue plus. Maintenant, il dit ceci. N'est-ce pas que les cellules des nerfs font partie du corps physique ou des êtres physiques ? Par exemple 105. Maintenant, le coach de l'Esprit dit maintenant, remarquez l'Esprit. Qui suis cela ? Ils vont venir et mourir. Un temps viendra. En nom du Seigneur, que les gens deviendront totalement fous. Ils s'en foutent déjà. La Bible dit qu'ils viennent dormir. Mais nous, et si nous pouvons faire ça ? Ils s'en foutent déjà. La Bible dit ça. Ils vont crier et pousser des cris. Ils vont crier et pousser des cris. Ils vont crier et pousser des choses qui n'existent pas. La science-fiction. Écoutez. Exactement ça. La science-fiction. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui... Ils se projettent dans un futur imaginaire. Ils font des films. Écoutez-moi bien, frère. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Des choses dans leur imagination. Écoutez. Les radios et les choses que nos programmes de télévision sont produisent. Ils disent les radios et les choses. Et nos programmes de télévision, c'est ceux qui produisent cela. Mais où est-ce que je veux en venir ? Il y a des choses telles que... Des fourmis qui se lèveront sur la terre. Et auront une hauteur d'à peu près 14... Comme un arbre qui a une hauteur d'à peu près 14 pieds. Hein ? Des fourmis géants. C'est comme ça qu'ils vont s'imaginer. Et ces choses-là sont produites par les émissions des radios et des télévisions. Suivez-moi bien. Il y aura un oiseau qui s'envolera à travers la terre avec les ailes qui ont à peu près 4... Donc à peu près, je peux dire presque 7 kilomètres d'envergure. Et les gens les voient. Dis-moi, vous avez vu un oiseau avec 7 kilomètres envergure ? Mes frères m'ont dit, les gens les voient. Mais ils les voient comment ? C'est produit par les émissions des radios et des télévisions. Les gens les voient. Et les gens les voient. Ils crieront. Ils pleureront pour demander la miséricorde. « Mais ça sera le fléau. » Exactement. Et toujours, dans ce fléau des tribulations et des fléaux, la Bible dit que trois esprits impurs sortiront de la bouche du faux prophète. Qu'est-ce que je veux dire par ici, mes frères ? On avait pensé que la tribulation, c'est la période de Mignoco. C'est-à-dire qu'une période là, on va faire souffrir les gens et tout ça. Non, la tribulation de la chair, c'est une petite tribulation. C'est ce qui s'est passé avec les juges. Mais la grande tribulation, c'est ce que nous sommes en train de lire ici le prophète. Un temps viendra. Les gens s'imagineront des choses. Et si vous observez bien, il y a une série de pédications prêchées par Frère Branham où il déclare ces choses. Lisez le message Eden de Satan. Lisez le message et tu ne le sais pas. Lisez le message Christ révélé dans sa propre parole. Lisez le message le Dieu de cet âge mauvais. Lisez le message le roi du temps de la fin. Ce sont des fléaux. Qui s'en battent sur les églises ? Qui s'en battent sur les enfants ? Qui s'en battent ? Fais-moi-moi parler de la délégance juvénile. Et toutes ces choses-là. Et les gens s'attendent à des mignons pour qui vont venir. Ce n'est pas ça. Est-ce que c'est avec moi ? Et en conclusion Frère Branham dit. Toutes ces choses qui se trouvent après chapitre 6, 1 à 21, tout ça c'est accompli. Amen. 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 C'est accompli. C'est la seule chose que les gens vivent au quotidien. Amen. Mais c'est tellement devenu comme normal. Voilà. Vous croyez que les voitures qui passent dans la rue là c'est une affaire normale ? Non. Ce n'est pas normal. Frère Branham dit que le progrès scientifique, la façon dont ça va, le cerveau humain n'arrive plus à saisir. C'est pourquoi les gens deviennent des fous. D'autres entrappent des stocks, des... Pour l'amasser, ça devient comme monnaie courante parce que ça va trop vite avec des inventions scientifiques et tout cela. Même l'autre soit rendue à Dieu, l'épouse, qui est votre âme, est cachée dans la gloire. Amen. Alléluia. La tête, le corps va être saisie, va être attaquée. Mais votre âme est scellée. Amen. Alléluia. Et l'âme de l'épouse, comme l'âme de l'épouse, ne passe pas par la tribulation. Les croix et l'esprit de l'Empire, n'attaqueront pas l'épouse. Cette trinité de l'Esprit n'attaquera pas l'épouse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bien vous bénissez. Vous n'êtes pas dans la tribulation. Je ne sais pas si vous pensez que c'est quoi l'épouse. Amen. Waouh, 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 waouh. Ça, 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 ça. C'est une paca. Vous savez, il y a des hommes comme ça, nous en avons reçu. Un paca qui marche. Parce qu'il y a des paca qui ont mis des frères en main. Amen. Il y a des paca qui ont mis des frères en main avec des grandes églises. C'est très vrai. Ça, c'est une paca de longtemps. Comme vous le voyez là. Un ancien bébé. Je ne cite pas les mots. Mais, il avance. Amen. Amen. 70 mètres. 70 mètres d'année. Moi, j'appelle le livre Poison. Moi, j'avais un pasteur. Moi, il se t'rapelle, non? Ça, c'est la chose, non? Ça, c'est la dernière chapitre 12. Et le sixième but, le frère Paname a dit, si vous voulez le comprendre, il y a une prenez l'Ézéchiel 43. Qu'est-ce qu'Ézéchiel a vu? Il a vu la gloire de l'Éternel remplir le Temple. C'est ça, l'Éternel de l'Église. Et Jésus, déjà, nous a donné la vraie définition du Temple. Parmi les accusations de Jésus, ils ont dit, on l'a vu. On l'a entendu dire, Dieu. Il a dit qu'il va détruire le Temple. Alors, la Bible nous dit que quand il parle du Temple, il parle de son haut. Le Temple a changé. Parler est combien? Amen. Nous nous sommes en train de parler de combien? Toutes choses. L'agneau. Quand nous voici la vie de Dieu, les gens cherchaient un agneau de savon. Ça n'existe plus. C'était un homme qui venait. Fausse doctrine. N'est-ce pas? Un agneau, il doit avoir du savon. Mais un à nous qui arrive, le cousin, il prie plus seul. Une affaire de famille. Regardez, ça c'est le chemin des frères Bernan. Ce que vous voyez là, c'est l'écriture des frères Bernan. Vous reconnaissez, non? Amen. Le frère Bernan nous montre la pierre des fêtes. Et il nous montre les agens de l'Église. Il a écrit pour les francophones. Le Saint-Rapture du salut, c'est-à-dire que les saints en effet éveillent. Ça, c'est le schéma des frères Bernan. C'est ce qu'il a utilisé pour prêcher le samedi semaine dernière. C'est le frère Joseph qui a publié ça. C'est ça sur le site de la voix de Dieu. Tout le monde peut trouver ça. Magnifique. Et c'est bien montré. Et une fois, Bernanan dit que Béke a dessiné la statue qui ressemblait à une femme. Elle l'a la statue. Chaque chose a sa raison d'être. La parole de Dieu doit être étudiée dans la profondeur. Vous savez, le frère Bernanan dit que l'homme est éloigné de Dieu. Comme elle l'appelle éloigné des raquettes de neige. Comme elle l'a tantôt est éloigné d'une nuit égyptienne. Vous vous imaginez, elle la peinture de faire la neige et le ski. Dans ses lois de sa pensée, l'homme est éloigné comme ça. L'éléphant, Bernanan dit dans l'idée de Satan. Que la majorité des gens adorent Satan. Amen. 77. J'arrête là. Amen. Vous êtes éloignés? Amen. Vous voulez une pause ou bien on continue? On continue. On continue. On continue. Amen. À cause de terre, n'est-ce pas? Mais on n'entend pas. Nous allons chanter. Louage à l'agneau. Alléluia. On n'est pas vers vous. Dieu a l'agneau. Alléluia. Nouveau ou en Chaladou. Alléluia. Nous allons chanter. Alléluia. On n'est pas vers vous. Alléluia. Jésus, c'est nous. Au Dieu. Alléluia. Alléluia. Au Dieu. Au Dieu. Alléluia. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 ... 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